... Eh bien, bonsoir. Alors, les égyptologues face à l'autre. Ce soir, on va beaucoup moins parler des égyptiens que de ceux qui les étudient et des problèmes qu'ils affrontent en essayant d'étudier une culture, une civilisation si lointaine dans le temps. Et on se demandera quels sont les outils qu'ils ont pour l'étudier et surtout les limites, nos limites, les limites auxquelles on se heurte. Donc, il y aura peut-être un peu moins d'images illustrantes par rapport aux autres conférences, mais il y aura un peu de discours. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors, évidemment, Champollion déchiffre les hiéroglyphes en 1822. La conséquence en est que l'égyptologie est une discipline occidentale qui regarde finalement trop souvent à travers les vers déformants de sa propre culture et veut utiliser des outils conceptuels qu'elle considère comme des universaux. Or, ces universaux, spécialement dans les sciences humaines, sont progressivement remis en question. De fait, dans nos travaux, l'eurocentrisme domine absolument et la mise au point de nouveaux outils conceptuels reste encore très difficile. Alors, voilà un spectacle que vous connaissez bien, évidemment. C'est un spectacle parisien désormais familier qui évoque une Égypte à travers ce qui est le plus emblématique à nos yeux. Pourtant, ce ne sont que des formes qui respectent l'aspect extérieur des monuments de référence, mais en détournent la signification. Ces pyramides ne recouvrent pas un tombeau, par exemple. En dessous, il y a un espace grouillant de monde et donc très vivant et des salles qui préservent des trésors qui ne sont pas seulement égyptiens. La fascination de l'Égypte l'a emporté sur toute autre image pour un musée qui est sans doute l'un des plus beaux, sinon le plus beau du monde. Évidemment, voici les originaux et celle-ci intrigue, évidemment, depuis toujours, depuis que les voyageurs grecs et latins et romains les ont vus et ont spéculé sur la façon, ça continue d'ailleurs, la façon dont elles ont été construites. L'Égyptologie a essayé assez rapidement d'y voir autre chose que du sensationnel et du mystérieux et de l'ésotérique. Il n'est que de citer Champollion qui visite l'Égypte et ce qu'il écrit le 8 octobre 1828. Il dit « Ces merveilles ont besoin d'être étudiées de près pour être bien appréciées. Elles semblent diminuer de hauteur à mesure qu'on approche et ce n'est qu'en touchant les blocs de pierre dont elles sont formées qu'on a une idée juste de leur masse et de leur immensité. » Et puis, il ajoute « Il y a peu à faire ici. » Et lorsqu'on aura copié des scènes et des textes, eh bien, prolonge-t-il, il faudra partir ailleurs à la quête de textes. Évidemment, on comprend pourquoi Champollion s'intéresse si peu à cette masse de pierre tout en admirant l'aspect et la majesté. C'est qu'on est quand même très peu d'années, six années après le déchiffrement d'héroglyphes et ce qui lui importe, c'est de copier des textes pour vérifier qu'il ne s'est pas trompé. Et donc, sa boulimie textuelle aurait eu raison de l'admiration qu'il pourrait architecturalement porter aux pyramides. D'ailleurs, les pyramides ont été très peu explorées à l'époque de Champollion. Ce n'est que dix ans plus tôt que Belzoni, qui laisse d'ailleurs la trace de son passage par un graphite du 2 mars 1818, est le premier, en tout cas occidental, a pénétré à l'intérieur et en 1837, Péring est le premier à en faire une étude la même année où Weiss découvre le cartouche de Khéops qui date donc la pyramide. Alors, comment enseigner les héroglyphes et l'Égypte ancienne en général ? J'ai eu la chance de vivre une expérience un peu particulière lors de, disons, l'année scolaire 1994-95. A l'époque, le CNRE cherchait des chercheurs qui puissent s'investir dans une classe de sixième qui a donc l'Égypte ancienne au programme et j'avais accepté le défi. Donc, pendant quelques mois, j'ai travaillé avec des élèves de sixième leur équipe pédagogique et quelques autres animateurs pour, disons, mettre en scène l'Égypte. Et donc, j'étais moi, c'était ma spécialité, ça l'est toujours, j'étais parti des hiéroglyphes et les spécialistes reconnaîtront ici des hiéroglyphes que j'ai fournis aux élèves qui sont partis de ces hiéroglyphes pour fabriquer un petit village avec des tas d'activités. On voit un militaire avec son prisonnier, on voit une dame qui fait de la musique et un monsieur qui s'apprête à boire pendant que d'autres bâtissent et tournent de la poterie. Cette expérience, évidemment, était très intéressante mais assez convenue et lorsqu'à la fin de l'année scolaire, on a réuni les enfants, l'équipe pédagogique et les animateurs, ce que j'ai voulu poser comme question, c'est quels étaient leurs sentiments en tant que jeunes de sixième dans leur perception de l'éloignement de l'Égypte dans le temps et là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une grande différence entre des enfants de sixième et des présentateurs de télévision qui confondent ce qui est vieux de 2000 ans et ce qui est de 2000 ans avant notre ère, parfois. Donc ça, c'était assez flou et puis aussi quelles différences pouvaient-ils ressentir entre notre mode de vie, notre réalité quotidienne et la leur. Et là, évidemment, les réponses ont été assez embarrassées et alors extrêmement banales, sauf une. Et c'est pour ça que je présente cette petite image. Sauf une, une petite fille a répondu « Il n'avait pas le même pourquoi que nous. » ce qui, en d'autres termes, veut dire que les Égyptiens n'avaient pas un questionnement du monde qui était le nôtre. Alors qu'une enfant de sixième répond d'une chose aussi merveilleuse m'a comblé pour une année scolaire de bons et loyaux services au cœur de cette classe de sixième. C'est donc cette différence de pourquoi qui devrait, évidemment, nous servir de voix et d'un guide, mais elle implique que l'on se débarrasse quelque peu de certains préjugés. Alors, je signale que cette image est tirée d'un petit livret que le CNRS avait édité et qui a été distribué gratuitement, ce qui fait qu'il n'est plus accessible et qu'on ne peut plus le consulter. Moi-même, je n'en ai plus qu'un exemplaire. Alors, les préjugés, justement. Où commencent-ils et quelles sont les racines ? Voilà, M. le Président de Brosse, c'est donc un grand érudit en son temps. Vous voyez ses dates, c'est donc qu'il a vécu au XVIIIe siècle. Il a été un contributeur occasionnel de l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert. Et il illustre très, très bien les divergences et les fractures intellectuelles de son siècle entre un conservatisme rétrograde et un certain progressisme. de Brosse, nous allons le voir, ne perçoit aucun questionnement du monde chez les Égyptiens. Et il publie un méchant petit ouvrage où il compare, n'est-ce pas, les dieux de la religion égyptienne avec ceux de l'actuelle, enfin, celle, la nigricie de son temps. Pour précision, ce qu'il appelle la nigricie, s'étend grosso modo du bassin nilotique soudanais jusqu'à l'Atlantique et couvre une partie de l'Afrique subsaharienne qui, rappelons-le, de son temps, était l'espace où l'on venait évidemment s'approvisionner, les négriers venaient s'approvisionner en esclaves. Donc, on voit très bien comment de Brosse raisonne pour lui, disons, la religion égyptienne et celle des fétiches de la nigricie qui relèvent d'une religion d'esclaves et d'inférieurs, plongent l'Égypte ancienne dans la barbarie la plus totale et d'ailleurs c'est ce qu'il écrit en accusant d'abord les philosophes platoniciens on reviendra plus tard que tout à l'heure d'avoir accordé aux croyances égyptiennes un statut d'abstraction philosophique, métaphysique qu'elles ne pouvaient avoir à ses yeux et il les traite ces égyptiens une foule d'hommes stupides et grossiers. Alors qu'on a vu donc c'est en 1760 qu'il publie cet ouvrage qu'en 1757 Hume donc trois ans avant avait émis des hypothèses sur la religion qui étaient nettement plus progressistes et plus humanistes. Or ce mépris vis-à-vis des égyptiens et de leur religion est hérité évidemment de disons de la prévention issue des écrivains de l'âge classique anciens grecs et latins qui s'effraient de voir des dieux à tête animale c'est quelque chose qui a toujours choqué les premiers visiteurs de l'égypte ancienne. Alors l'autre volet ce serait plutôt progressiste c'est ces vivants de nom qui accompagnent l'expédition d'égypte mais cette vision progressiste a elle-même un côté tout de même étonnant dans son aveuglement si j'ose dire. On voit je l'ai un petit peu mis en exergue qu'il visite l'égypte il voit les monuments les dieux les inscriptions et qu'est-ce qu'il constate que l'être suprême le premier principe était partout représenté par les emblèmes de ses qualités c'est-à-dire que le dieu suprême qui avait été créé par les révolutionnaires et qui si je ne me trompe pas était mentionné dans la déclaration des droits de l'homme de 89 donc oblitaire complètement la religion égyptienne la religion révolutionnaire de l'être suprême et celle des égyptiens sont comparables et donc tout ce qu'il a vu ne pouvait qu'être des dissimulations de cet être suprême qui se cache derrière ces représentations que Debrose jugeait grossière et vilaine voilà donc les deux disons extrêmes pour cette époque qui est à cheval sur le 18ème et le début du 19ème siècle mais cette vision des choses va perdurer dans l'égyptologie la plus sérieuse et la plus brillante voilà Adolf Herrmann qui est donc un des plus grands égyptologues non seulement allemands mais un des plus grands égyptologues tout court qui est disons celui qui a créé et lancé le dictionnaire de la langue égyptienne qui nous sert toujours de référence même si il a été publié entre 1926 et 1931 donc ça commence à dater sérieusement il n'a pas été remplacé véritablement et donc lui qu'est-ce qu'il voit c'est que apprécier la religion égyptienne est quelque chose de mal aisé parce qu'il y discerne une barbarie véritablement qui le rebute et finalement comme de nom et il voit qu'il s'agit d'un arrière-plan derrière se cache quelque chose de plus élaboré et de plus noble c'est-à-dire que nous avons toujours cette tentation de ramener l'égypte ancienne à nos propres critères et ne voir cette égypte qu'à travers nos propres petites lunettes c'est donc une synthèse accommodante et donc qui tient à un fait c'est que nous avons un obstacle c'est notre possibilité à être d'abord des fidèles de la religion égyptienne bien évidemment et avoir un contact direct avec des prêtres des interlocuteurs qui viendraient nous expliquer nous commenter leur propre façon de voir alors qu'elle pourrait être une juste appréciation de la religion égyptienne nous verrons ça plus tard mais plongeons encore dans des racines un peu plus profondes qui expliquent ce balancement entre la barbarie et l'arrière-plan philosophique et revenons à celui que monsieur de Bross n'aimait pas du tout et donc Plutarch qui va néo-platonicien qui est l'auteur d'un ouvrage qui décrit de façon très détaillée le mythe osyrien et il l'a donc écrit vers 120 de notre ère et donc qui a beaucoup disons influencé sans doute inconsciemment les égyptoques dans l'idée que le mythe était un récit continu avec un début une fin une dramaturgie et qui se développait et que donc le mythe c'est d'abord ça du part et que ce mythe développe une philosophie une vision du monde ce qui est vrai mais dans le cas de Plutarch une philosophie une vision du monde qui est beaucoup plus grecque platonicienne qu'égyptienne classique alors c'est un peu donc à la faute à Plutarch si j'ose dire si l'égyptologie a du mal à aborder étudier cette religion pour ce qu'elle est vraiment son texte a longtemps et parfois encore inconsciemment servi de de filtre déformant là aussi comme d'ailleurs beaucoup d'autres auteurs classiques à quoi cela nous mène-t-il et bien d'abord rassurez-vous il ne s'agit pas de Plutarch transformé en nouschepti il n'est pas du tout cela mais néanmoins c'est un objet tout à fait extraordinaire je ne sais pas où il se trouve parce qu'il a été publié en 1903 il est peut-être au musée du Caire mais je n'ai pas le sentiment qu'on l'ait retrouvé ou ré-identifié dans ce musée il a été trouvé dans les secteurs de la chaussée d'Ounas près du monastère d'Appa-Jérémie et donc il nous montre un nouschepti effectivement mais cette fois-ci barbu à la grecque et qui montre que nous avons ici un défunt qui ne devient pas un Osiris mais un Osiris Cérapis nous allons voir tout de suite de qui il s'agit dans la personnalité de Cérapis et que l'objet peut être en rapport avec le Cérapéum grec de Saqqara mais ce n'est pas sûr du tout alors il représente en trois dimensions quelque chose qui ne se retranscrit pas mais alors pas du tout dans les textes théologiques d'aucune époque même d'époque tardive de l'Égypte ancienne il n'y a qu'à lire les textes hiéroglyphiques du temple d'Esna qui datent du deuxième siècle après pour voir à quel point la théologie traditionnelle est encore puissante à un esprit et un souffle réellement prégnant et ce mélange des cultes ne se discerne pas dans l'Égypte dans ces monuments traditionnels les temples non plus que dans ces textes théologiques et le mélange des cultures qui se manifestent ici dans des monuments de ce genre et ceux que nous allons encore voir tout de suite font croire en tout cas ont pu créer l'impression plus qu'une croyance que cette culture grecque que nous invoquons pour nos origines pour nos racines dans la mesure elle s'assimilait si facilement elle assimilait si facilement l'Égypte ancienne et bien c'est que l'Égypte ancienne était un peu grecque et que ma foi elle n'était pas si différente dans nos modes de pensée alors Sérapis a-t-on dit ben voilà Sérapis ici représentait donc un buste avec un barbu d'ailleurs pour mémoire ce monument-là n'a pas été trouvé en Égypte il a été trouvé à Carthage qui témoigne donc de la dispersion dans la Méditerranée au moins orientale mais aussi en Gaule du culte de Sérapis qui a été créé au début de l'époque ptolémaïque pour disons sur la base c'est assez compliqué à expliquer parce qu'on est parti du Thauro-Hapis puis le Thauro-Hapis étant dans certaines circonstances un Osiris donc on a eu un Osorapis et cet Osorapis est devenu en par contraction un Sérapis avec une personnalité grecque à destination théoriquement de la population grecque d'Égypte pour offrir un dieu théoriquement égyptien ou égyptisant à cette population qui ne s'assimilie pas dans tous les recoins d'Égypte de façon parfaite encore que ce n'était pas partout dans l'Égypte profonde ce n'était pas vrai dans tous ces cas-là et il y a la stèle ici on voit une stèle qui est au Louvre on voit un défunt face à Osiris déjà quelque chose de plus classique de plus pharaonique si j'ose dire mais la dédicace est en grec elle nous apprend que nous a offert un grec d'après les noms propres les anthroponymes qui figurent dessus et le défunt n'est-ce pas qui est mort prématurément s'adresse au Seigneur Sérapis directement alors qu'il a Osiris en face de lui et l'on voit bien dans les deux cas les amalgames qui se font et aussi cette idée que ma foi Grèce et l'Egypte c'est un peu le même combat alors bien et bien effectivement les religions sont porteuses d'une identité forte mais celle-ci peut s'estomper nous sommes au cours de toutes ces conférences partie d'une culture pharaonique donc classique très puissamment représentée par sa théologie ses temples ses dieux les textes qu'ils nous ont légués et puis un glissement s'est produit une sorte de symbiose qui par le fait a agi sur ce noyau traditionnel et l'identité de la religion pharaonique pure et dure s'est un peu effacée ce qui fait qu'on passe progressivement de la religion agitienne classique de la symbiose hélénisée à l'Egypte chrétienne les trois disons coexistant pendant un certain temps et le christianisme l'emportant parce que sa valeur identitaire a fini par prévaloir ce qui sera également le cas de l'islam lorsque l'Egypte sera conquise et alors que le christianisme demeure encore jusqu'aujourd'hui alors le déchiffrement des hiéroglyphes fait que les cultures contemporaines se sont immiscées inconsciemment dans l'identité de la religion égyptienne classique et de cela nous n'en sommes pas toujours conscients alors nous n'en sommes pas toujours conscients mais finalement nous sommes bien obligés de traduire les textes égyptiens si nous voulons comprendre quelque chose on reste toujours dans la religion puisque c'est le fil directeur le fil rouge de toutes ces conférences nous travillons ces textes égyptiens dans nos langues contemporaines quelles qu'elles soient modernes mais cela les rend-il immédiatement intelligibles alors rien n'est moins sûr parce que j'ai choisi espérant ne pas être trop technique dans ce cadre là un tout petit chapitre du corpus des textes des sarcophages le 591 qui est très court pour vous montrer qu'il ne suffit pas de le traduire et voilà donc ce chapitre de la table d'offrande mon père Osiris a été satisfait de ses parts de Natron il est devenu dieu à Neheb bon c'est du français à peu près correct maintenant ce que ça signifie pour un non-égyptologue absolument rien c'est pour ça que les traductions modernes des textes des sarcophages ou du livre des morts lues par des personnes qui n'ont pas l'arrière-fond égyptologique explicatif peuvent donner lieu à des interpretations les plus échevelées et peuvent porter en exergue divers ésotérismes ce qui est bien dommage alors je vais faire un peu d'exégèse là on a donc une table d'offrande d'un côté et un père Osiris qui a été satisfait les deux satisfactions et table d'offrande étant désigné par un mot du même radical de la même famille et donc il y a disons la table d'offrande sur laquelle on pose hétep aussi des offrandes permet la satisfaction du défunt parce que effectivement le défunt a besoin de cette offrande alimentaire pour survivre au-delà et ce jeu de mots par assonance n'est pas donc totalement gratuit il y a disons que la formalisation de l'offrande apaisante et l'apaisement du père Osiris par le biais de cette offrande mais qui est ce père Osiris quelqu'un parle à la première personne alors évidemment là il y a une ambiguïté voulue entre l'Osiris vrai c'est-à-dire le dieu Osiris qui est satisfait des offrandes qu'on peut lui adresser mais aussi d'un Osiris qui peut être le père osirifié du défunt ou du disons de l'héritier qui parle et qui s'adresse à son père défunt devenu un Osiris et donc dans les deux cas l'apaisement par l'offrande est tout à fait valable c'est par de Natron et là disons certains collègues ont traduit les bouchées de Natron alors je signale que si vous prenez une bouchée de Natron je vous garantis que vous n'allez pas être bien du tout du tout du tout du tout parce que le Natron a un pouvoir dessiquant redoutable et donc vous allez vous empoisonner plus qu'autre chose on peut éventuellement les prêtres paraît-il pouvaient boire de l'eau nitrée à forte dilution pour la purification mais la recrachait immédiatement alors prendre une bouchée de Natron pur je vous garantis que ça c'est totalement impossible et aucun égyptien n'aurait songé à écrire une chose pareille et que donc la traduction par ou portion paraît la mieux adaptée parce qu'elle est permise par nos dictionnaires et parce que nous savons la langue égyptienne mais il s'agit donc de la quantité convenable mais attention on est parti d'une offrande alimentaire pour arriver à du Natron qui est totalement pas comestible et on utilise ici pour désigner le Natron un mot chazmène qui est son le nom du produit naturel et non pas néchérique et son nom théologique et cela aussi a son importance dans ce contexte et donc ce père Osiris est devenu dieu attendez il est devenu dieu mais attendez Osiris il est dieu il a perdu quelque chose en route là et bien oui on l'a vu lors des conférences passées que lorsqu'Osiris meurt à tuer assassiné et dépecé il va être conduit dans l'officine d'embaumement et que la période qui court entre sa mort et sa recomposition sa mofication correspond à cette fameuse phase d'invisibilité lunaire dont j'ai beaucoup parlé et correspond donc aussi à une absence de divin le divin d'Osiris devient invisible pendant cette période là il ne la retrouve qu'une fois le rite de la mofication accompli or le rite de mofication a besoin de natron parce que justement c'est un des six camps et à tel point que les movis au 19ème siècle pouvaient passer commercialement pour du poisson séché mais ça c'est une autre histoire en tout cas pour passer les douanes internes de l'Egypte n'est-ce pas c'est une histoire que Maspero raconte je crois quelque part à propos des movis royales si je ne me trompe et donc on a ici quelque chose d'assez curieux et puis ensuite pourquoi il est devenu divin à Neheb et bien c'est que là aussi Neheb par les les ouèdes qui mènent à la cité qui est au bord d'une île était réputée pour fournir du natron assez pur et donc d'ailleurs on appelait ça la vallée du natron tout près donc d'El-Cab alors on peut devenir quand même momifié et divin ailleurs qu'à El-Cab oui bien entendu alors là on va rejoindre n'est-ce pas la chose tous les mythes que j'ai mis en anastylose pendant les quatre conférences et bien c'est que les textes nous orientent surtout celles du Wadi Helal où se trouve un petit temple nous indiquent bien qu'on a affaire ici avec cette histoire de Natron et de déesse d'El-Cab on rejoint la déesse lointaine et vous voyez comment de nouveau on a ici un mythe qui se forme en filigrane qui vient rejoindre tous les mythes de recomposition lunaire et autres de révolte des hommes etc. dont nous avons beaucoup parlé alors peut-on montrer que les égyptiens croyaient en leur dieu c'est une question que Paul Veyn avait posée vis-à-vis des grecs mais justement nous ne sommes pas en Grèce on peut se la poser de cette façon pour la Grèce mais pour l'Egypte la société est structurée très très différemment et elle n'a pas réellement comment dire le même sens et donc la question n'est pas aussi absurde qu'elle y paraît et je me suis intéressé à un ex-gézette moderne de la chrétienté qui a en ce moment son œil de gloire parce qu'il a abandonné les anciennes méthodes théologiques de démonstration de l'existence du divin et d'ailleurs la traduction de son ouvrage en français montre bien les précautions de vocabulaire qu'il prend il parle de probabilité et de théisme et non pas de la preuve de l'existence de Dieu donc il avance selon une méthode analytique pédagogique et tout à fait disons simple comme si on démontrait pratiquement un théorème alors ça m'intéressait je n'ai pas le temps de plonger page à page dans cet ouvrage mais j'ai essayé d'en extraire les quelques principes directeurs qu'il pouvait effectivement utiliser et donc voilà ce qu'on pourrait retenir en triturant un petit peu le quand même Swinburne je l'avoue mais on peut retenir ces trois principes l'intelligibilité la cohérence et la véracité acceptables alors pour les égyptiens ce message était-il réellement intelligible alors je parle pour les égyptiens alors bon là on est dans quelque chose d'assez complexe parce que l'intelligibilité passe par le texte or le texte je l'ai souvent dit n'était pas accessible à toute la population égyptienne le texte passe donc par l'intelligibilité excusez-moi ça tourne au chemin le blic par le vocabulaire et par l'énoncé c'est-à-dire la grammaire cela pose le problème donc de la maîtrise de la langue écrite de son vocabulaire et même en tenant compte de son évolution historique on a vu dans une conférence on apprenait aux petits égyptiens des stades de langue de leur propre langue très antérieurs à celles qu'ils pratiquaient de leur temps donc aussi ça tient à la capacité à la volonté de transmettre ce message à un public non lettré et on a exploré aussi cette possibilité dans une conférence de transmission dans la famille aux enfants mais c'est un domaine très difficile à explorer justement parce que nous avons très très peu de témoins pour cela alors qu'en est-il pour nous de ce côté-là pour l'intelligibilité alors c'est complexe parce que pour dire vrai ce qui a survécu du vocabulaire égyptien sur 3000 ans ne dépasse guère 35 000 vocables 35 000 mots ce qui est ridicule ce qui est un naufrage total sur 3000 ans et qui plus est et ça les égyptologues vivent un petit peu dans le déni de ce chiffre sur ces 35 000 vocables au plus 70% d'entre eux ne sont pas connus ne sont connus que par moins dix exemples sur 3000 ans comment voulez-vous être sûr de la traduction du sens d'un mot si vous n'avez que dix exemples sur 3000 ans pour essayer de vous débrouiller alors nous avons des outils pour cela qui sont à la fois intuitifs mais disons aussi assez rigoureux qui nous permettent d'approcher un petit peu de la vérité mais l'approcher seulement quant à la grammaire et bien c'est une création X ni l'eau de la culture occidentale et nous ne savons pas du tout ce que les égyptiens auraient pu penser de nos grammaires qui au demeurant sont extrêmement utiles et dont on ne peut pas se passer alors ce message avait une cohérence alors cette cohérence elle implique quoi ? que le message soit en adéquation avec la culture à laquelle il s'adresse et à chaque moment où ce message est formulé alors pour ne prendre qu'un exemple c'est celui des momies animales il y a donc là une création qui est surtout populaire à une certaine époque les momies animales sont connues dans les tombes au nouvel empire mais de façon assez discrète et modeste mais elles deviennent un élément du culte populaire de dépôt de son offrande et de comment dire de signal de dévotion à partir d'une certaine moment et à ce moment là le clergé se rend compte que sa théologie permet ce genre de choses et le récupère à son profit et intègre le culte des momies animales de façon totalement officielle dans ses structures de fonctionnement et donc pour revenir à Paul Vein quand il écrit entre la culture et la croyance en une vérité il faut choisir et bien oui c'est peut-être vrai pour nous aujourd'hui mais je regrette pour l'Egypte ancienne on a une culture fondée sur sa propre vérité culture et vérité ne font qu'un seul qu'un seul bloc et c'est quelque chose qui nous est un petit peu guerre familier alors qu'est-ce qu'une vérité acceptable véracité acceptable et bien évidemment pour les égyptiens ça sera des choses qui appartiennent à la nature qui sont observables on a vu lors de la première conférence le héros de la guerre du feu disons s'adresser à un élément visuel qui est la puissance supérieure que représente le mammouth et bien dans la nature égyptienne il y a les rythmes naturels dont nous avons beaucoup parlé le soleil la lune etc les différentes explications que peut en fournir la crue du Nil sa coïncidence avec l'apparition de l'étoile Sirius et qui correspond aussi à la maturation des raisins et à la période des vendanges donc tout ça ce sont pour n'en citer que quelques-uns des éléments de la nature qui correspondent à la véracité des textes qui s'efforcent on dirait mais c'est les textes qui s'efforcent de courir après la réalité naturelle et non l'inverse mais peu importe pour le croyant de l'Egypte ancienne il y a une correspondance entre les théologies qu'on leur enseigne et la réalité perçue dans la nature évidemment pour nous ce n'est pas acceptable parce que tous ces phénomènes ont aujourd'hui une explication très différente qui n'a rien de théologique mais et c'est là où nous heurtons un des éléments fondamentaux de nos difficultés c'est que nous ne pouvons pas franchir cet obstacle qui est celui de la véracité acceptable à moins de devenir un ferment pratiquant la religion égyptienne mais on rentre à ce moment-là dans le néo-paganisme dont je n'ai pas beaucoup parlé mais qui est une réjurgente je crois qu'en Lituanie le gouvernement est en train d'hésiter s'il va pouvoir accepter le culte du feu traditionnel dans ses pratiques mais ça c'est une autre affaire et donc on rentre à ce moment dans le néo-paganisme qui n'a plus rien à voir évidemment avec la religion égyptienne donc pour nous et ça je l'avais dit lors de la première conférence il nous reste disons l'empathie anthropologique ou ethnologique l'empathie n'étant pas un mouvement disons de sympathie larmoyante mais un outil de prise de distance avec sa propre culture pour essayer d'en comprendre une autre et bien effectivement parce que là aussi et ce n'est pas valable ce n'est pas uniquement valable pour notre disons culture euro-centrée je pense que n'importe quelle culture contemporaine aujourd'hui sur le globe qu'elle soit occidentale orientale extrême orientale africaine ne peut pas s'approprier l'égypte l'égypte pharonique n'appartient qu'à elle-même alors on peut donc faire l'anastylose comme je l'ai fait à partir de ces éléments une fois qu'on a franchi ou compris ou intégré la totalité de ces étapes dans son mental personnel qu'on a assimilé comme je l'ai montré que les notions de Dieu et de sacré ne correspondent pas aux nôtres que nous sommes pas toujours très sûrs et loin de là du sens des mots surtout lorsqu'ils sont rares que ces mots ne sont pas toujours transposables dans nos langues modernes et c'est pour cette raison qu'on ne traduit pas le mot ka cette énergie vitale telle qu'elle a été conçue par les égyptiens on ne le traduit pas parce que c'est un concept qui n'existe pas sauf à recourir à des périphrases énergie vitale qui n'ont encore elles-mêmes qu'une approximation et ne recouvrent qu'une des facettes de la chose donc ce n'est pas toujours transposable et est-ce que ce présupposé culturel mais alors cette fois-ci dans sa globalité l'ensemble de la culture nous est accessible bien évidemment non et cela aussi encore une contrainte et il peut l'être un peu un peu plus mais pas beaucoup plus or et là c'est pour un petit peu un message aux spécialistes je dirais qu'aucun dictionnaire moderne de l'égyptien ancien ne s'est posé ces questions de méthode et donc cela limite encore notre marge de manœuvre alors on peut se livrer aux anastilos et j'y reviens parce que par rapport à la religion et au mythe c'est à mes yeux un des principes fondamentaux jusqu'à présent les égyptologues ont beaucoup tenté de définir le mythe et de gloser sur ses définitions or on a guère recherché le mythe lui-même en dehors des textes qui nous ont été transmis et que nous utilisons tels quels la plupart des thèmes mythiques restent à reconstruire j'en ai montré quelques exemples mais leur nombre est absolument faramineux il est impossible de le chiffrer tant les composantes sont éclatées dispersées dans des textes de toute nature et de toutes les époques donc j'avais parlé de mythe qui est un mot que nous utilisons c'est la petite brique de base qui va servir de repère et qu'on pourra accoler à une autre brique on fait à ce moment un jeu de domino et chaque mythe qui représente un domino s'accole à un autre mythe et à un autre pour former un ensemble mythique que l'on reconstitue donc cette accroche est disons faite d'une similitude ou d'une identité entre deux petits éléments partiels de chaque brique chaque brique possède un petit élément qui peut se raccrocher à un autre petit élément d'une autre brique et à côté on peut évidemment reconstituer un autre mythe et comme là aussi on a une accroche et bien on peut le raccrocher de cette façon là c'est imagé c'est simpliste mais ça vous donne une idée de ce qu'on pourrait faire pour aboutir par assemblage successif à une structure théographique que je pourrais nommer théographique image bien imparfaite de la pensée théologique de l'Égypte ancienne mais plus pertinente que celle dont nous disposons pour l'instant ensemble ces données théologiques révèlent en fait le caractère pluridimensionnel d'une réalité contrairement à la nôtre où nous sommes dans le binaire oui non là on est dans un dans un univers pluridimensionnel de pensée ce qui évidemment n'est pas tout à fait le nôtre et donc on peut disons par ces additions construire un ensemble assez vaste on a vu le mythe de la vache du ciel de la révolte des hommes qui peut s'additionner à celui de la déesse lointaine à celui de la meule à celui de l'épaule de Thoth arraché et ressoudé au bras d'Osiris au maquillage de l'œil de la vache puis finalement du natron d'Elkab qui vient par un autre biais rejoindre la déesse lointaine donc ce sont des ensembles comme cela qui me paraissent prometteurs si on veut aller de proche en proche les reconstruire de façon extrêmement détaillée ça demande un travail vraiment de bénédictin c'est vraiment extrêmement complexe et ça demande un entraînement quand même très certain mais on aboutirait à ce moment là à un nuage comme on dit aujourd'hui assez bien composé qui nous donnerait une image assez convaincante des choses alors maintenant je vais peut-être poser une question qui risque de paraître iconoclaste l'égyptologie en tant que discipline des sciences humaines a-t-elle encore un avenir alors sommes-nous d'ailleurs perçus ou sommes-nous réellement dans un sorte de splendide isolement parce qu'en dehors de ce qui est visible et qui sert à communiquer ce qui permet à l'égyptologie de communiquer avec au-delà des égyptologues à savoir primordialement les musées les expositions qu'ils organisent et qui sont vraiment un contact permanent et disons un message que l'on essaye d'expliquer de façon continuelle heureusement que ces expositions sont assez nombreuses et puis les fouilles qui bénéfient souvent à la télévision d'une certaine publicité mais bien que disons par exemple les fouilles peuvent être considérées comme de la recherche fondamentale la recherche fondamentale c'est-à-dire celle que j'ai pu pratiquer pour vous amener ce que j'ai amené ici dans ces conférences est essentiellement livresque et donc à ce moment-là elle devient invisible parce que nos disciplines ne maîtrisent pas leur destin il ne faut pas croire que c'est les égyptologues qui maîtrisent le destin de l'égyptologie toutes ces sciences humaines en particulier les sciences de l'antiquité dépendent des tutelles de la haute administration d'état qui les financent et qui les perçoivent généralement que l'aspect le plus visible justement les musées heureusement parce que si nous perdions le musée quelle catastrophe et aussi les fouilles qui sont indispensables non pas parce qu'ils vont fournir des monuments au musée comme ça se faisait dans le temps passé mais parce qu'ils vont fournir de la matière nouvelle à la réflexion sur la culture égyptienne et donc ce travail disons livresque non perceptible est perçu comme élitiste et ne ne servant à rien et ne produisant guère de retour sur investissement d'où cette image de l'égyptologie en tant que discipline orchidée l'expression nous vient d'Allemagne mais elle en même temps que l'expression discipline rare discipline orchidée est utilisée dans certains rapports ministériels or cela devient inquiétant parce que ces expressions en elles-mêmes sont dévalorisantes elles portent un regard dévalorisant sur l'égyptologie en ce qui nous concerne et donc pose une sorte d'étiquette pourrait finir par poser une sorte de marque d'infamie sur ces disciplines alors si l'état finit par se désengager parce qu'il ne financera que le visible ce qui est déjà bien heureux et bien le risque c'est que l'égyptologie se réduise à la valorisation de certaines technologies qui voudront tirer profit de l'image positive que véhicule l'égypte ancienne et par exemple en tout cas pour la France le mécénat pur de pur intéressement intellectuel grâce auquel je suis d'ailleurs ici ce soir n'a pas chez nous l'ampleur qu'il peut avoir aux Etats-Unis par exemple dès lors l'égyptologie discipline rare deviendra-t-elle et c'est une question personnelle qui m'inquiète beaucoup de collègues n'y croient pas mais moi je m'inquiète quand même cette discipline rare deviendra-t-elle une maladie rare de notre société financée par des émissions télévisuelles de charité ce n'est pas aussi comment dire improbable que ça peut le paraître en ce moment parce que ce qui n'est pas complètement concrètement visible et difficile à transmettre hors de la discipline elle-même le travail de recherche sur le moins spectaculaire risque donc de tomber dans l'inexistence visuelle et dans l'inexistence tout court alors oui sommes-nous qui sommes-nous sommes-nous cet égyptologue-là sympathique au demeurant mais quand même un peu désuet ça marque un peu le voilà regardant avec une loupe les détails d'un nous-cheptis assisté d'un barbu dont on ne sait pas ce qu'il est ici avec une tête de momie et alors que nous sommes au 20ème siècle voilà un homme qui travaille avec un encrier une plume d'oie donc la machine à écrire n'a pas encore été inventée encore que le tableau est de 82 donc si elle avait été inventée dans les années 70 mais bon les bonnes vieilles habitudes sont quand même beaucoup plus sûres alors sommes-nous farachement individualistes comme ce personnage bah oui et non parce que le travail d'équipe qui prime aujourd'hui est une chose totalement essentielle mais un temps d'isolement de réflexion personnelle est également indispensable pour que le chercheur puisse ensuite confronter et échanger au sein de son équipe puis transmettre et c'est là pourquoi je suis ici transmettre largement autour de lui espérons que ce travail invisible celui de la recherche fondamentale trop invisible ne finisse par être considéré comme inexistant et disparaît je l'ai dit et invisible pour les centres d'intérêt des hautes tutelles parce que ça serait dommage pour tout le monde et pas seulement pour l'égyptologie ça serait dommage bien au-delà de l'égyptologie parce que nous ne pouvons collectivement avoir des trous de mémoire l'Egypte est un chaînon de la mémoire humaine et les sciences de l'antiquité sont les gardiennes de notre mémoire défaillante dont ils comblent perpétuellement les trous alors j'ai pris grand plaisir à vous communiquer ici un peu de ce que j'ai appris au cours d'une vie de chercheur et je vous remercie de m'avoir écouté mais il y aura une suite les dieux égyptiens comme source d'inspiration grâce à la gentillesse d'Anki Bilal qui a voulu venir ici parler de son oeuvre et j'ai choisi un dieu qui me poursuit depuis mon enfance professionnelle le dieu Bès lire d'ailleurs dans un livre et non dans un papyrus une phrase égyptienne qui dit c'est à dire je suis là en présence des grands dieux et il entame la lecture litanique des fautes des chefs d'inculpation du dieu russe dont nous allons parler tout à l'heure avec Enki Bilal et évidemment de l'épisode de la jambe greffée je vous remercie and you I know you your horse from Erochanopolis the god of the heavens I'm flattered Nicopole wretched human Enubis can't be far away the guardian of the tombs the god of the dead don't ever speak that jackal's name again Vous comprenez ? C'est seulement mon nom, seulement moi. Ok, ok. Mon pied. Où est mon pied ? Bonsoir. Un petit mot pour vous resituer cet extrait. C'est un extrait d'un film que j'ai réalisé en 2003, dont le titre était Immortel ad vitam. Et effectivement, c'est une séquence emblématique que Dimitri a souhaité aussi aborder dans notre rencontre, dans notre échange. Donc voilà, on voit ici, vous avez vu d'ailleurs, la planche originale qui était à l'origine dans l'histoire, la bande dessinée, et puis ensuite la partie adaptée au cinéma avec un acteur que je voudrais quand même citer, Thomas Kretschmann, qui jouait le rôle de Nico Paul et qui est un acteur allemand, qui a joué notamment dans le pianiste de Polanski et dans King Kong, Peter Jackson. Enfin bon, bref, voilà. Alors nous sommes là, face à face, un érudit d'un monde qui me fascine depuis la sixième. Vous avez parlé de la sixième. Et moi aussi, j'ai été frappé en sixième. Alors, est-ce qu'on est tous pareils ? Il semblerait que la sixième soit la classe qui met en contact les enfants avec l'Égypte ancienne, non ? Oui. Moi, en tout cas, c'était vraiment la sixième. Je me souviens très bien de ça. Oui. Sauf que bon, c'est toujours la même chose. On enseigne l'Antiquité ici égyptienne, mais j'ai expérimenté qu'ils n'y comprennent pas grand-chose. C'est très difficile en une allée scolaire de tout faire passer à de jeunes enfants. Et donc, il a fallu cette rencontre exceptionnelle avec cette petite fille pour qu'il en émerge quelque chose de vraiment particulier. C'est très beau cette phrase, effectivement. Le pourquoi n'était pas le même. Mais moi, je me suis posé énormément de pourquoi. Je pense, je ne comprenais rien. Mais la fascination, je pense qu'elle vient de l'imagerie que j'ai découverte à ce moment-là, notamment les divinités de corps d'hommes et têtes d'animaux. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé, marqué, et qui est très certainement, j'en suis même certain, à l'origine de l'album La Force Immortelle. Oui. Moi, c'est ce qui m'avait frappé dans ce travail, aussi bien dans la trilogie Nicopole que dans le film. C'est que vous avez choisi des divinités à tête animale uniquement, alors qu'il y a bien de divinités connues égyptiennes qui sont totalement humaines. Donc, comme Isis, par exemple, qui est quelqu'un de célèbre. Oui, mais disons que j'ai vraiment choisi en fonction. Il y a quand même un choix esthétique. Et si je vous racontais comment est née, je vais vous la raconter, cette histoire, forcément, comment est née l'idée de Dieu égyptien dans La Force Immortelle, vous n'allez pas me croire et vous allez sans doute même être déçus, mais je vais vous le dire quand même. Je voulais situer mon histoire, une histoire de pouvoir, d'obsession du pouvoir politique, humain, dans une ville. J'ai décidé que ce serait Paris et une ville qui serait coupée en deux ou alors qui serait ceinturée par un mur, un peu à l'image du mur de Berlin, et qui verrait s'opposer les pauvres et les riches, les nantis, quelque chose de tout à fait banal que nous connaissons depuis l'histoire de l'humain et de ces sociétés. Et je souhaitais quelque chose pour perturber cet organigramme finalement très réaliste, quelque chose qui mettrait aussi le pouvoir en jeu. Et l'idée m'est venue d'imaginer une pyramide en lévitation au-dessus de Paris, en panne de carburant. Oui, oui, ça, oui, c'est assez surprenant. Alors, ça, c'est vraiment l'idée que j'ai un soir comme ça. Et je dis qu'est-ce que c'est que cette idée absurde ? Le lendemain, je me réveille, ça tient la route. Oui, ça tient la route. La nuit est passée et je me dis mais en panne de carburant, c'est très, très bien. Donc, je garde cette idée. À partir de ce moment-là, j'ai les mains liées par cette aberration. Et il faut la gérer cette aberration. Mais très vite, je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette pyramide. Et là, les dieux égyptiens, corps d'hommes, tête d'animaux. Donc, une vraie fascination esthétique, graphique. Et aussi, et c'est là que je lis, parce que j'ai quand même voyagé pas mal en Égypte. J'étais passionné par le pays, par sa culture. Je lis sur les dieux et je fabrique comme ça une espèce de conglomérat de dieux qui vont s'affronter eux aussi pour le pouvoir. Ce sera un peu l'effet miroir des humains et des dieux en haut. Et puis, les deux vont se rencontrer. C'est parti comme ça, cette histoire. Moi, pour rejoindre cette histoire de dieux, outre l'aspect... En plus, ils sont nus dans la bande dessinée papier. Ce qui n'est pas totalement le cas dans la réalité, dans la conception égyptienne. Ils avaient des pagnes ? Oui, ils avaient des pagnes. Mais ils étaient aussi comme ça ? Oui, alors justement, c'est cela. C'est que bon, il y a des dieux qui sont représentés en trois dimensions, pas dans la statuaire. Et d'autres que les égyptiens se sont bien gardés de représenter dans la statuaire. Mais que vous avez essayé de dessiner quand même dans votre bande dessinée. Et là, j'ai été quand même admiratif de voir le dieu Chépri. Et la façon dont, en trois dimensions, on essayait de lui coller une tête sur un corps humain. C'est assez, je veux dire, c'est acrobatique. C'était assez compliqué. Le scarabée, je dois dire qu'effectivement, ce n'était pas facile à faire. Bastet, oui. Bastet, c'est facile. Une tête de chat. Horus, c'est facile aussi. Oui. Mais effectivement, même l'Ibis, ce n'est pas forcément facile. Oui, l'Ibis, ça va encore. Moi, je parle de moi en tant que dessinateur. Ah d'accord, oui. Pour le lecteur, disons, intéressé par les bandes dessinées que je suis et égyptologue, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est tous les traits d'humour qui traversent, disons, ce monde divin égyptien. Faire d'un couple très uni et amoureux un chien et un chat, c'est-à-dire un chacal et un chat, et qui ont un petit enfant. Anubast. Anubast ou bastanubis, n'est-ce pas, qui est une espèce d'hybride très improbable, même dans la région égyptienne. Mais effectivement, je pense qu'il fallait que... Je savais parfaitement que je... Je ne manquais pas de respect, hein. Non, non, non. C'était pas ça. Mais je prenais des libertés telles avec cette matière qui est tellement fascinante et dont je ne connaissais pas grand-chose, parce que j'avais beau lire, ce qui m'intéressait dans mes lectures, c'était ce que je pouvais, moi, détourner à mon profit et au profit de mon récit. Donc, c'était une lecture relativement superficielle, parce que finalement, je recréais une forme de cosmologie, cosmogonie divine, absurde. Et donc, l'humour est absolument nécessaire dans ce genre de récit, parce qu'il met le lecteur face à quelque chose qui le détend d'une certaine façon, qui lui donne simplement le sentiment que là, il y a un second degré et qu'on ne se prend pas au sérieux avec une telle artillerie imaginaire. Oui. Alors, pour revenir à la jambe, moi, ce qui a été vraiment m'a frappé, parce que là, en tant qu'égyptologue, c'est pourquoi, alors que c'est totalement inattendu, il s'agit de l'Horus de Hirakonpolis et non pas d'un autre. Parce que là, Nicopole reconnaît Horus et dit « tu es donc celui de Hirakonpolis ». Alors là, mystère pour moi. J'espère bien que c'est un mystère, parce que pour moi, ça l'est encore plus. Alors, je vais essayer de vous demander pourquoi Hirakonpolis. Moi, j'ai lu que Horus était originaire. Alors, pour certains, originaire d'Hirakonpolis, qui est le nom en grec d'une ville qui se trouve à quelques kilomètres au nord d'Aswan, il me semble. Oui, il se trouve aussi en face de Elkab dont j'ai parlé pour le natron. Donc, quand je disais que j'ai fabriqué quelque chose de tout à fait une matière très libre, ça fait partie exactement de l'explication que je peux donner. Parce que finalement, ce qui m'a plu aussi, c'est la consonance de ce mot « Hirakonpolis », qui est effectivement une consonance grecque et qui n'est pas purement égyptienne. Donc, ce qui veut vraiment dire qu'il y a une mutation, il y a une hybridation totale. Je trouvais que ça sonnait bien avec une pyramide qui avait des problèmes de carburant, par exemple. Et avec Horus, qui finalement est plus humain que les humains, parce qu'il est tellement paranoïaque, tellement bipolaire, tellement humain, que ça soif de pouvoir et d'immortalité. Parce que là aussi, dans le récit, il y a un homme qui s'appelle Jean-Ferdinand Choublanc, qui est le dirigeant fou qui gère la ville de Paris, qui rêve d'immortalité. Donc voilà, tout ça, c'est une fable, c'est une grosse fable. Disons, ce caractère prêté à Horus de Hirakonpolis, il y a un dieu égyptien qui l'assumerait beaucoup mieux, c'est le maléfique, comme vous le dites à un moment donné dans la bande dessinée. Alors, là, je suis parfaitement conscient d'avoir, peut-être de poser problème à l'égyptologue qui connaît mieux, qui pourrait. Alors, il faudrait presque faire une, que vous refassiez un casting et qu'en fonction, parce que vous le connaissez mieux que moi, finalement, que vous m'expliquiez comment et qui aurait été mieux à la place de qui. Oui, c'est-à-dire que, bon, l'avantage d'Horus, c'est que d'abord, il est impressionnant. Ensuite, on peut, comme on le voit dans le film, on peut le transformer en oiseau. C'est-à-dire que ça permet des mutations assez intéressantes au niveau graphique. Alors, ça, c'est très important parce que, effectivement, j'ai choisi Horus parce que, justement, il avait, c'était un oiseau. C'est quelqu'un qui peut s'élever, qui peut s'extraire d'un corps, qui domine le ciel, qui domine, donc, qui a une vue, une position aérienne, ce qui n'a pas Anubis, ce qui n'a pas Bastet, qui n'a pas, encore moins, le crocodile, encore moins, bon, bref. Encore qu'on l'aperçoit quelque part dans un coin. Oui, un petit peu, ils sont là, quand même. Alors, il y a aussi une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que dans le film, c'est légèrement différent, pour des raisons, disons, de techniques de restitution. Dans la bande dessinée, il n'y a que, si rien ne m'a échappé, que deux personnes qui parlent l'égyptien. Cébès, on l'a vu, j'ai montré une petite vignée, et Nicopole lui-même, apparemment, très influencé, et qui, à un moment donné, je crois que l'Aurus lui parle, et il dit quelque chose comme quoi, comment, qu'est-ce qui se passe, dans ce style-là, alors que dans le film, il parle, et ça, je n'ai pas réussi à savoir quelle langue il parlait. Alors, dans la bande dessinée, effectivement, il parle, Nicopole parle, c'est dans Froid Équateur, aussi. Il parle un tout petit peu dans la Foire des Mortelles, mais il parle aussi plus tard, lorsqu'il perd la boule, enfin, bon, bref. Il faudrait que je relise moi-même ma propre histoire. Oui, donc, j'utilise aussi des hiéroglyphes, en prenant aussi certaines libertés. En ce qui concerne le film, c'est l'écriture, c'est une adaptation très libre, et au début, tout au début. Alors, il y a des séquences qui ne sont pas réussies dans ce film, c'est un film que j'assume totalement, mais il y a toute la partie 3D, images de synthèse, qui n'est pas réussie, on m'a trompé sur la marchandise, c'était un peu trop tôt, etc. Mais malgré tout, il y a cette scène, au début, où les dieux égyptiens sont dans la pyramide, où on voit Anubis, Bastet, Horus, au moment où Horus va quitter, va faire dissidence. Et là, effectivement, oui, c'est un charabien inventé pour la circonstance. J'ai vaguement cru reconnaître, mais j'en suis pas sûr, quelques mots d'arabe. Mais ça fait son effet. Parce qu'il y a des sous-titres, il y a des sous-titres, sous-titrés partout dans le monde, je vous le garantis. Personne ne l'a eu en version originale, celui-là. Non, parce qu'il est très difficile de faire parler en égyptien, on l'a vu avec quelques films américains. Mais les hiéroglyphes, alors là, parce qu'ils sont très bien dessinés, je précise. Alors, la phrase prononcée par Bess est tout à fait correcte. J'avais un tout petit livre jaune, jaunier maintenant, par le temps, avec effectivement tout un tas de hiéroglyphes. J'ai fait certaines choses sérieusement. Mais j'y croyais, à cette histoire. Parce que c'est vraiment, en fait, je parle des humains, des hommes, et de leur obsession du pouvoir. Je pense qu'on vit dans un monde où on a sans arrêt des illustrations venant de, y compris de ce propre pays, notre propre pays. Et alors, il y a aussi la possession du corps de Nicopole par une divinité. Mais ça n'existe pas tel quel dans l'Égypte ancienne. Ce n'est pas pour les dieux majeurs. On a dans les récits, les contes, disons, littéraires. Surtout ce tardif où on a un cycle guerrier, où on voit des princes de l'époque tardive se battre pour différentes raisons. Et à un moment donné, il y a tel dieu qui décide qu'il faut vraiment faire la guerre. Et il envoie un démon qui prend possession. Mais ce sont des dérités inférieures qui prennent possession d'un corps pour arriver à un résultat, à une fin en soi. Alors là aussi, évidemment, j'ai pris des libertés, mais en fait, c'est un collage de notre monde. La possession, on a peur de la possession, la possession aussi politique, la soumission politique, la manipulation. Tout ça, ce sont des termes que l'on connaît, que nos sociétés ont produit et que les hommes ont subi, d'être manipulés par quelqu'un. Donc la manipulation, c'est tout naturellement, j'imaginais que Horus pouvait s'immiscer, pénétrer dans le corps de sa victime, en l'occurrence Nicopole, et le manipuler, lui faire faire ce qu'il veut, etc. Donc ça, je colle là-dessus une espèce de vision occidentale, de la culture occidentale sur une culture que je ne connais pas, qui garde tout son mystère, malgré toutes ces choses que j'ai entendues de votre part. Il y a aussi, alors bon, évidemment, je peux deviner la réponse, mais bon, l'univers des dieux égyptiens est beaucoup plus étoffé dans la version papier que dans la version film. Alors là, évidemment, l'égyptien est un peu déçu, on aurait aimé les voir s'agiter tous ensemble. Alors, évidemment, vous savez, vous connaissez la réponse. D'abord, j'ai fait, j'ai adapté aussi, c'est pas une adaptation, c'est une libre adaptation d'un récit où je voulais parler beaucoup plus des humains que des dieux. Et puis les dieux, c'est quand même très compliqué à gérer et financièrement, c'est très, très lourd. Oui, je sais, j'avais compris. Donc, j'ai favorisé le jeu des acteurs et je ne vous cache pas que si je devais faire un director's cut, vous savez, c'est cette version du metteur en scène définitive où en général, le réalisateur rajoute tous les trucs qu'on lui a fait couper parce que c'était trop long, etc. Moi, je ferais l'inverse. J'enlèverais 40 minutes du film pour ne garder que la partie et je garderais Horus, évidemment. Oui, ça, oui, on s'en suit. Alors, pour revenir à Horus, quand on regarde bien le dessin sur papier, la tête de Horus, il y a vraiment des plumes. Là, on dirait qu'il y a vraiment dans le film, il y a plutôt du cuir. Oui, c'est vrai. Alors, les plumes au début, il a évolué aussi. C'est ça qui est intéressant dans le dessin ou dans une bande dessinée, c'est qu'en général, on démarre par le début. Et on déroule quand même. Au cinéma, non, on tourne dans le désordre en fonction des lieux. Mais là, le personnage naît quasiment au premier dessin et ensuite, il évolue. Et ça, y compris pour les personnages humains, c'est un processus très intéressant parce que le lecteur finit lui-même par s'habituer au personnage et donc il vit sa mutation sans que ça le gêne. Il ne s'en rend pas compte, forcément. Mais amusez-vous à regarder un premier dessin d'un personnage et vers la fin, comment a évolué ce personnage, vous allez voir, c'est absolument incroyable. Et ça, c'est une façon de maîtriser, de connaître son personnage et de l'ajuster en permanence. Et ça, c'est une des spécificités de la bande dessinée, bien sûr. Alors, ces lieux égyptiens, dans leur plan, sont-ils vraiment égyptiens ? On a l'impression que ce sont des astronautes. Que ce sont des astronautes. Ils sont en hibernation dans un sarcophage d'or, n'est-ce pas ? Dans les premières images du film. Exactement, oui, c'est ça. C'est un peu ça. Ils viennent d'où ? Ils viennent d'où ? Alors, moi, je pense que... Bonne question. Vous me produisez la suite. On va faire un prequel, comme on dit, on va faire l'histoire d'avant. Moi, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes ces divinités, qu'elles soient égyptiennes ou qu'elles soient des monothéistes, qui sont venus plus tard, sont quand même des inventions des hommes. Tout le monde ne sera pas d'accord. Mais pour moi, ce sont des inventions des hommes. Et on peut imaginer aussi qu'on n'est pas seul dans cet univers. Moi, je suis persuadé aussi de ça. L'univers est très vaste. Donc, on peut imaginer que tout ça, ça circule dans l'univers, l'immensité de l'univers, que les choses sont partagées de manière différente, mais que... Voilà. Oui, donc, on peut supposer que ces dieux ont quitté l'Égypte ancienne pour naviguer, etc. Comment on peut... Pour essayer de voir ailleurs aussi. Oui. Peut-être une forme de curiosité, une envie d'ouverture, de domination. Peut-être que la Terre devenait trop petite pour eux, décevante. Ce serait bien qu'elles soient devenues décevantes, que les hommes les aient déçus. Moi, je crois assez à ça aussi. Les dieux égyptiens étaient déçus par les hommes. Ça, de mon point de vue, je pense que oui. Ils ont dû l'être. On est d'accord. La révolte des hommes les a beaucoup déçus. Il fut un temps dans le passé. C'est tout à fait ça. Attendez, je m'avais coupé. J'avais une autre question. Ah oui, oui. C'est pourquoi vous avez été obligé de réduire le nombre de personnages. Mais pourquoi précisément, en dehors de l'aspect d'humour dont j'ai parlé, choisir le couple Anubis-Bastet comme vraiment les personnes qui vont essayer de ramener Horus et de le réintégrer dans la communauté du Dieu, en l'accusant, c'est là pour prononcer son petit... Oui, je les ai fait sortir de leur rôle et de leur fonction originelle. Ça, c'est certain. Donc, c'est ça qui fait partie de cette liberté que je me suis extroyé sans demander la permission. Vous auriez pu choisir d'autres, sans multiplier les personnages, de faire sortir de leur sarcophage d'or, n'est-ce pas ? Vous parlez dans le film, là. Vous parlez du film, oui. Où il n'y a que donc Anubis et Bastet, alors que vous auriez pu choisir, je ne sais pas, Sobeck et quelqu'un d'autre. Mais c'est ces deux personnages. Parce qu'en fait, vous en avez fait un couple dans la bande dessinée. Oui, mais c'est esthétique, le choix du félin, donc Bastet, féline, et du chacal, chien, loup. Il n'y a pas d'explication à ça. Sinon que je n'ai pas voulu coller à la réalité, entre guillemets, de l'égypte. Mais c'est pour ça que chacun peut, à sa façon, refaire l'histoire. Et dans les deux cas, effectivement, ces dieux deviennent totalement animaux quand ils sont en contact avec des humains, et non pas dans leur petite histoire, qu'ils sortent de leur petite histoire pour se balader parmi les humains. Ils ont tous les pouvoirs. Oui, mais ce n'est pas le pouvoir. C'est qu'ils n'ont pas envie de se montrer en tant que dieux. Non, non. Ils peuvent. Non, je pense que là, on est dans la bande dessinée. Oui, oui, j'ai bien compris. On passe de l'un à l'autre. Je ne sais pas, vous avez été un peu perdus. parce que si vous ne connaissez ni l'un ni l'autre. Alors, est-ce que les dieux ne sont pas, malgré tout, ils se considèrent comme supérieurs, très nettement aux hommes, et le seul qui est cherché réellement à composer avec l'humain, en le maîtrisant, en pénétrant son esprit et son corps, c'est le traître. C'est Horus. Oui, et ce qui, enfin bon, il y a, Horus veut chercher l'immortalité. Pour les égyptiens, il l'a acquise. Mais c'est donc le processus qui est assez surprenant de recherche de l'immortalité par la procréation. Et puis, il a besoin d'une personne très particulière qui a du sang bleu. Et là, le sang bleu a toujours une signification pour nos cultures occidentales. Non, non, alors, pas dans ce sens-là, jamais dans ce sens-là. Ce n'est pas le sang bleu, c'est le bleu sang. Le bleu sang. Le bleu sang. Non, non, pour moi, ça n'a rien à voir avec la noblesse, ni rien, etc. Donc, non, non, c'est en fait, Jill, dans le film, là aussi, c'est une déconstruction de l'album, et vraiment, elle est même une extraterrestre. Donc, elle arrive... Voilà, c'est une fable. C'est une fable qui... qui prend son espace de liberté. Voilà, et c'est un peu ça, c'était ça l'idée de ce film. Oui. Alors, donc, cette personne recèle l'immortalité recherchée par Horus parce qu'elle passe à travers les murs de l'univers ou du temps ou de l'espace. Oui, c'est ça, oui. Un peu ça, oui. C'est cette capacité-là. Il a bien suivi et bien compris. Et bien... Non, mais ça me touche beaucoup, en tout cas, cet échange comme ça, sur quelqu'un comme ça qui prend des libertés. Alors, c'est de la création, et c'est jubilatoire, parce que c'est pas... Ça a du sens. Je veux dire, je donne un sens politique et géopolitique à tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'un homme érudit comme vous et qui est un chercheur, qui est un détective, quelque part, un détective d'une civilisation ancienne. Et en plus, l'égyptienne étant sans doute la plus atypique, elle est extrêmement atypique parce qu'elle a, d'une part, totalement disparu et qu'elle a laissé des mystères absolument incroyables. Donc, cet échange est un peu surréaliste, mais à travers... Il fallait qu'il le soit. Des personnages que vous, vous cherchez à connaître au plus profond avec des outils intellectuels et autres, et quelqu'un qui est fasciné par ce qu'ils ont dégagé, parce qu'ils ont laissé comme image et de cette image fascinante, on réussit à se retrouver sur de l'imaginaire, parce qu'en fin de compte, votre métier, c'est aussi beaucoup d'imaginaire. Et donc, justement, on va continuer, éventuellement, en ouvrant le débat avec le public. Je voulais remercier beaucoup Anki Bilal d'avoir accepté notre invitation et Dimitri Mex d'avoir suscité cette rencontre un peu surréaliste, je dois dire, et nous allons continuer de voir des images sans l'abandonnement du film Immortel Ad Vitam. C'est juste une transition pour vous inviter à poser éventuellement des questions, à participer à cette rencontre, au débat. Vous pouvez poser des questions soit sur les conférences et sur le contenu des conférences de Dimitri Mex, ou si cette rencontre aussi vous a suscité, naturellement, des questions à Anki Bilal. Et peut-être, pour vous laisser le temps, je voudrais donner la parole à Vincent Rondeau, directeur du département d'antiquité égyptienne, qui nous a présenté Dimitri Mex et qui a porté, soutenu ces projets. Peut-être, il veut dire quelques mots. Avec plaisir. Alors, dire quelques mots au tandem que j'ai devant moi, qui est étonnant. Si vous permettez, parce que j'avais 20 ans, moi, quand la Foire aux Immortels est sortie. Et comment je peux formuler ça ? Depuis que j'étais gauche, j'ai été fasciné par le mot hierakompolis, croyez-le ou non. Il a eu une puissance d'attraction sur mon esprit pour me décider à finalement à faire ce que je fais. Ce mot-là, précisément, par sa sonorité pure, enfin, par la rêverie que ça permettait. Et certains, peut-être qu'il y en a dans la salle, me reconnaîtront quand je dis que je défends l'idée que dans les cartels qui expliquent les antiquités aux visiteurs, on doit aussi utiliser de ces mots-là. Il y en a un qui est très beau qui est hierakocéphale et qui est fait sur la même racine qui veut dire à tête de faucon. Et on me répond, bien évidemment, il faut que ce soit expliqué. Mais je dis, mais on peut aussi laisser place à la rêverie. Et là, je pense que vous illustrez avec ce système d'appariement de la tête de faucon sur le cordon ou de la tête de chat ou de la tête de chien. Vous avez trouvé vos moyens à vous, en Kibilal, de rendre compte de ce phénomène égyptien. Et c'est, je suis convaincu aujourd'hui, une des forces d'attraction qu'a exercée sur moi la foire aux immortels. Et puis aussi... Et puis qu'un mot à consonance grec vous fasse épouser la cause égyptienne, je trouve ça quand même pas mal aussi. Oui, mais alors, les cartes... D'ailleurs, ça s'explique. Les cartes de la vallée du Nil, les cartes égyptologiques qu'on trouve dans les ouvrages. Je pense que le petit livre jaune dont vous parlez, c'était peut-être bien le livre de Posner, Sonneron, Yoïot, La civilisation égyptienne. Non ? Ce n'était pas sous forme de dictionnaire ? Oui, un petit peu, c'est ça, mais il y avait évidemment tous les hiéroglyphes et tout, avec énormément de... Et puis il y avait une page hiéroglyphes, etc., je pense que c'est ce livre. C'était ça, oui, sans doute. Et il y a une carte dans ce livre où il y a écrit Hieracompolis, où il y a écrit Memphis, Heliopolis, etc. Nous avons l'habitude de désigner ces villes qui ont leur propre nom égyptien par la transcription qu'en ont donné les Grecs. Bien sûr. On est très habitués à ça quand on fait l'égyptologie, mais c'est vrai que ça prend une force poétique considérable quand on veut s'en inspirer. Et puis alors, je vais passer le micro, mais je ne résiste pas au plaisir de dire aussi, toujours pour filer la même métaphore, que dans nos salles, l'œuvre que je préfère, ça ne signifie pas grand-chose, mais que j'aime présenter quand je fais visite de l'épartement, c'est ce que nous appelons l'horus posno. Donc une statue en bronze d'un horus qui tend les deux bras comme ça, vous la voyez, mais il est en train, si on reconstitue, il est en train de purifier avec de l'eau lustrale, de purifier le pharaon dans une composition qui est associée à le dieu Thoth et puis la statue du pharaon. Mais là, il est désormais tout seul. Et du coup, il porte en lui toute votre histoire, ce hiérarcho-céphale, et puis c'est une des œuvres marquantes de nos collections par l'histoire, la façon qu'il a eu d'entrer dans nos collections, etc., et la façon qu'il a eu de nous amener à l'art égyptien, finalement, le public européen, je veux dire. Et enfin, j'ai toujours été frappé, moi, du fait que les égyptiens, finalement, ont réussi à nous faire croire à leurs histoires. Quand on a devant nous un homme à tête de faucon, on n'est pas surpris. On le reconnaît comme étant horus ou au moins un dieu égyptien. Et ça, je trouve ça stupéfiant. Et on est tenté d'imaginer plein de choses à partir de ce moment-là. Bonsoir. Bonsoir, M. Mex, bonsoir M. Bilal, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez appris au cours de ces conférences et pour la table ronde au sujet de la BD et du livre. Ça donne vraiment envie de découvrir et de redécouvrir votre travail. Je voulais savoir concernant ce que vous aviez dit sur l'avenir de l'égyptologie. Je pense que, déjà, je voulais vous rassurer, je pense qu'on est très nombreux étudiants et étudiantes à vouloir continuer en égyptologie. Mais on voudrait savoir si vous pensez qu'il y a un avenir pour ces étudiants. Encore une fois, comme je l'ai dit, ça ne dépend pas des égyptologues eux-mêmes. parce qu'il faut qu'il y ait un nombre de chaires suffisantes et que, surtout, parce que c'est ça le plus important, que ceux qui arrivent jusqu'au doctorat trouvent un emploi. Or, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est là la pierre d'achoppement. C'est qu'il y a, comme on dit sur la formule consacrée, il y a beaucoup d'appelés et très, 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 très peu d'élus. N'est-ce pas ? Alors, ce n'est pas ça qui va assurer directement que la relève soit prête. elle est toujours prête, je veux bien le croire. Mais que cette relève puisse un jour vivre de ce métier avec les restrictions de poste, les restrictions de chair qui peuvent se manifester parce qu'on s'estimera que telle cité n'a plus besoin de chair ou etc., etc. On a une peau de chagrin effectivement qui se rétrécit d'une part. Ça, c'est pour l'aspect visible et l'aspect recherche fondamentale et ce n'est pas seulement l'égyptologie ou les sciences humaines, c'est un peu partout et effectivement dans l'invisible et a tendance à être considérée comme non existante ou inutile parce qu'elle ne se permet pas en quelques mois, en quelques années de fournir quelque chose de visible et de tangible qu'on peut toucher, n'est-ce pas ? Alors, je ne suis pas très optimiste. Il faut faire intervenir les dieux égyptiens. Ils nous aident de temps à autre mais bon, ils sont quelque part partis avec leur pyramide, je ne sais pas où ils sont en ce moment. Donc, nous terminons peut-être s'il n'y a pas d'autres questions. Je n'en vois pas d'autres donc on se laisse avec des très très belles images. Là, on n'a pas une pyramide qui vole mais des voitures qui survolent une ville et en remercie encore beaucoup Enki Bilal et Dimitri Mex bien sûr pour cet magnifique cycle de conférences.